Musique Dans le village d'Hollorog, en Mauritanie, 241 femmes exploitent un périmètre de 5 hectares depuis maintenant 3 générations. Ce lopin de terre représente l'unique source de revenus pour ces femmes qui cultivent des légumes, feuilles et fruits qu'elles vendent sur le marché local. Je ne sais pas que j'ai vu, mais je ne suis pas lavé. Je ne suis pas la maîtrise en moi. Je ne suis pas la maîtrise en moi. Et je n'ai vu, pas la maîtrise en moi. Chaque jour, les femmes rivalisent d'ardeur au travail. Cette activité nous permet de régler notre dépense quotidienne, surtout dans les foyers et les problèmes des enfants. Cependant, elles font face à d'énormes difficultés qui limitent leur productivité. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le problème d'eau, la sécurisation et les insectes. Pour l'arrosage des plantes, les femmes disposent d'une motopompe diesel. Mais les frais de fonctionnement, notamment l'achat du carburant et d'entretien, leur reviennent très chers. Pour améliorer un temps soit peu les conditions de travail des femmes, l'ONG Assistance Communautaire au Développement, ASCOM, a initié le projet Renforcement de la Résilience des Femmes de Holologues à Mauritanie. Ce projet est né d'un constat. On a vu que les femmes de la coopérative Bamsar et Holologues et les femmes de Holologues, de façon générale, sont dynamiques, travaillent avec les moyens des bords. On a vu les difficultés qu'elles ont et on s'est concerté avec eux dans le but de trouver des partenaires pour nous accompagner à les aider à améliorer leurs conditions de travail. Ce projet de six mois a vu le jour grâce au soutien financier de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, l'IFDD. Les innovations et améliorations apportées par le projet concernent l'installation d'un système d'irrigation alimentée à l'énergie solaire, la réfection des bassins et la plantation d'arbres fruitiers et de brise-vent pour renforcer la sécurisation du site maraîcher. Ce qui est fait à ce jour, c'est l'installation de la pompe solaire qui est là qui est fonctionnelle, la réfection des bassins avec la tuyauterie de façon générale, la plantation de 400 arbres fruitiers et la plantation de 200 arbres pour renforcer la sécurisation. Les femmes étaient confrontées surtout à des problèmes d'arrosage de leur jardin, la motopompe tombait en panne constamment, elles étaient confrontées à des frais de fonctionnement tels que le gasoil, la maintenance de la motopompe. Donc tout ça maintenant c'est derrière elles parce qu'il y a déjà une pompe solaire qui est là et qui répond à tous ces besoins. Ces réalisations profitent aujourd'hui aux femmes de la coopérative ainsi qu'à leur famille. Les femmes sont en train de faire des choses. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mamoudou Ndiaye, époux de la présidente de la coopérative, ne cache pas sa joie. C'est une très belle, c'est un peu comme ça. ça fait de me servir la campagne. Je dois continuer dans ma campagne. Je dois maintenant tomber. Je ne vais pas plus 在our. Je suis toujours en train de faire plus de la campagne. Je suis en train de faire plus de la campagne. Alassane Ali, adjoint au maire de la commune de Ourobirom, se réjouit également des acquis du projet qui vient enlever ainsi une épine du pied du conseil municipal. J'ai visité, j'ai vu l'importance de cela. Je sais qu'il y a une utilité parce que nous, on avait fait un peu de ça, on l'arrosait par les mains, les femmes qui portaient les seaux sur leurs têtes. Et maintenant, si c'était une plaie difficile à faire guérir, vous l'avez fait guérir. Mamadou Ba, président de ASCOM, l'ONG à l'origine du projet, se félicite de la bonne conduite des activités et se projette déjà sur les initiatives futures. De façon globale, on n'a pas rencontré de grandes difficultés sauf au moment du démarrage parce que ça a coïncidé avec le confinement général et puis il n'y avait pas les restrictions de déplacement entre les régions. Donc on n'a pas pu venir à temps. Les activités ont pris un peu de retard pour leur démarrage. Mais on a quand même pu prendre le train en marche. Comme perspective, maintenant, on a toujours l'extension du système d'irrigation avec un projet qu'on va démarrer au mois de décembre, avec le GP PNIT. Et c'est surtout dans le cadre toujours d'améliorer les conditions de travail des femmes. Le projet de renforcement de la résilience des femmes de Holologues en Mauritanie prend fin, après six mois de mise en œuvre. Il a à son actif des changements qualitatifs immédiats, notamment au niveau des conditions de travail des femmes. L'amélioration du système d'irrigation et de la disponibilité en eau, l'extension de la superficie emblavée qui est passée de 5 hectares à 8 hectares et la sécurisation du site à travers la plantation de haies brise-vents font espérer une augmentation de production. Ce qui va avoir une incidence positive sur le revenu des productrices et la sécurité alimentaire locale. En attendant, les femmes de la coopérative sont plus que jamais motivées à mieux produire. Les femmes de la coopérative sont plus que jamais motivées à mieux produire. Ander, les femmes, de la coopérative, ont été rendusé à travers la coopérative. Et les femmes, les femmes, touchent des femmes. Et les femmes, les femmes, autorisées et les femmes, ont été emprits de la coopérative dont les femmes, les femmes, ont été emprits de la coopérative. Mais c'est important qu'ils se trouvez. Sous-titrage ST' 501